Coucou les budgéteurs et les budgéteuses, bienvenue sur ma chaîne Mailbudget où on fait son budget avec la méthode des enveloppes, pour ma part le budget bas zéro qui me réussit très bien depuis plus d'un an et aujourd'hui on est là pour faire le bilan de la deuxième semaine du mois de novembre et d'ailleurs c'est le 10 novembre, c'est le jour de mon anniversaire. Il faut pas que j'oublie dans la barre d'infos de changer que je n'ai plus 38 ans mais 39 ans et s'il était possible de quitter le navire lors d'un naufrage personne n'aurait jamais traversé l'océan donc voilà j'aime beaucoup cette phrase voilà j'avais envie de vous la lire donc hop on va mettre d'ailleurs une abonnée m'a demandé où est-ce que je trouvais cet éphéméride avec les petites phrases un petit peu comment on dit développement personnel etc c'est mon amie qui me les offre à Noël et je sais qu'elle les a chez Cultura voilà les petits éphémérides comme ça donc on va faire le bilan de la semaine on va remplir les défis avec les économies puisqu'il y en a voilà je vous spoil un petit peu et puis voilà quoi et après on fera le remplissage donc du coup non avant de commencer toujours comme quand on fait le budget base zéro je vais mieux cadrer le truc voilà je mette du support toi toi tu peux repartir là bas voilà je vais bien cadrer oui j'ai bon et du coup au niveau des prélèvements alors nous sommes au mois de novembre alors oui on m'a demandé où est-ce que je trouvais mon budget de planeur je le trouve sur je le trouvais sur la chaîne ni au budget et j'ai une abonnée qui a dit j'essaie d'y aller et ça marche pas et effectivement quand je retourne sur sa chaîne est dans son google drive je n'y arrive pas donc bah je suis désolée mais du coup moi j'en ai quelques-uns dans mon ordinateur donc au pire si vraiment vous en voulez je sais que Ligny elle m'avait déjà donné l'autorisation de partager donc bon voilà mais je sais pas pourquoi c'est plus disponible sur son google drive après c'est une chaîne qui est qui ne fait plus de vidéos mais bon j'en avais téléchargé quelques-uns avec sur plusieurs thèmes tropicale sirène je l'ai assez sirène donc voilà si vraiment vous le voulez je peux vous l'envoyer voilà voilà mais il est sur mon ordinateur donc ce sera quand je serai chez moi et comme aujourd'hui voilà avec mon petit bébé qui dort il a fait que ronquer sa maîtresse ne lui manque pas tant que ça je veux lui faire plein de câlins mais non elle veut faire que dormir donc quand on fait le budget base zéro on vérifie son solde voilà ce que j'ai fait 200 là donc là sur mon compte j'ai 249 euros et toutes les charges fixes qui sont passées donc tout est passé alors les l'assurance habitation est passé à 19 euros ne me demandez pas pourquoi donc je les déduis j'ai déduit les la différence parce que mon budget j'ai pas zéro il me reste qu'un euro donc même si j'arrondis les charges fixes voilà je préfère être sûre donc dans mes dépenses cb différence habitation moins 6 euros j'ai 62 euros qu'il me reste sur les 100 euros que je m'étais attribué au début du mois et là moi normalement bah toutes mes assurances sont à matmut voiture 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 responsabilité civil et le gars il m'avait dit oui dans un an au mois de décembre je crois on passera je vous rappellerai que vous pourrez passer votre réassurance habitation chez nous et ce sera certainement moins cher qu'avec la banque crédit mutuel qui m'a fait le crédit bien gentiment donc je reste chez eux je paye les frais de bancaire mais je vais leur faire leur faire bye 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 pour l'assurance habitation parce que 19 euros augmentation de 16 euros j'ai même pas une mail rien du sous donc voilà alors il va me rester donc j'ai dit je note donc j'ai 249 euros sur mon compte moi bah edf 35 je ne suis pardon excusez moi je ne sais pas si j'aurai une augmentation ou pas parce que il ya beaucoup de budget une augmentation on verra mais après je ne suis pas beaucoup chez moi donc je ne consomme pas beaucoup moins les 62 euros qui me reste en HACB et moins les 150 euros que je m'étais attribué pour le reste à charge de la clinique où je suis hospitalisée actuellement mais là je suis en sortie donc budget bas zéro il reste bien de 2 euros on est bon d'habitude c'est un ou là c'est deux ne me demandez pas pourquoi donc voilà donc ça c'est nickel impeccable en plus j'ai réglé tout le tout le reste à charge jusqu'au 31 octobre hier donc avec mes billets de 5 je n'ai plus de billets de 5 c'était pour les vacances mais bon finalement c'est pour la santé un c'est aussi important et du coup il va me rester il va me rester comme il faut un peu en décalé il va rester un peu de sous sur sur le dépôt j'ai fait du reste à charge mais bon donc ça on verra ça en fin de mois alors le budget planner je pense que je n'en ai plus besoin voilà alors au niveau des du bilan de la semaine donc course j'ai toujours mes 20 euros je n'ai pas fait de course voilà je j'ai encore freezer avec des choses dedans peut-être que je vais me faire une petite commande mais là c'est la tempête il ya donc les pauvres livreurs je sais pas si je vais le faire déplacer ou si je vais faire faire avec ce que j'ai à la maison en vapo donc j'ai bien j'ai cherché mes vapo donc mes trois fioles à 8,90 il me reste donc un euro 10 et les pièces pour l'instant je les garde pour la machine à café dans mon petit porte-monnaie à pièces ici voilà santé j'avais rien mis mail du coup je n'ai rien dépensé ça veut dire que je n'ai pas refumé bravo voilà voilà d'hiver d'hiver c'est pour le mois j'ai dépensé 10 euros parce que mardi je suis sortie et je devais sortir 10 heures à 14 heures finalement c'était 10 heures à 17 heures donc du coup je suis allé chercher mon chien chez mes parents je leur ai ramené des petits chocolats des petites fleurs donc j'ai pris là dedans pour les remercier de s'occuper aussi bien de mon bébé voilà donc on est à 10 euros d'hiver je n'y ai pas touché voilà parce que mardi mardi qu'est-ce qu'on a fait du coup après j'ai ramené Joy à la maison et puis on a fait une journée une journée cosy à la maison j'ai une petite balade etc sorti donc le restaurant avec mes copines on fera le 21 et ce sera donc pas la semaine prochaine mais la semaine d'après voilà donc je laisse les 30 euros mais je ne rajoute pas les 40 euros pour le restaurant mais c'est bon la date est fixée c'est pour le mardi 21 novembre est-ce que j'ai dépensé en pièces dans la machine à café ou à coca j'avais 10 euros donc il me reste 2, 4, 6 6,50 et j'aime bien avoir toujours 10 euros donc on va aller rajouter un petit peu alors oui je me suis débarrassé pas mal des pièces des petites pièces jaunes donc pour que ça fasse 6,6,50 bon je vais mettre juste 3,0 ça prend 9,50 mais en même temps comme je ne suis plus après la sieste je ne descends plus dehors puis vu le temps je n'ai pas du tout envie d'aller vapoter dehors donc voilà donc voilà je vais mettre un pote dans ma chambre c'est interdit mais je le fais quand même pas bien vilaine et donc je me suis fait ma commande foodspring via ebay club donc je vais avoir un petit cashback et donc c'est un site de cashback et voilà et c'est des protéines en poudre parce qu'à l'hôpital les repas ne sont pas très protéinés et j'arrivais à la fin de ma boîte donc je me complémente voilà pour toujours rester et là je me suis pesée ce matin le vendredi matin c'est la pesée 70,1 mais j'avais les habits et j'avais bu du café donc on peut considérer que je suis toujours en dessous de 70 parce que je ne veux pas reprendre le poids que j'ai perdu juste avant de rentrer voilà et le reste à charge pour l'instant et bien j'ai dépensé mes billets 5 donc hier j'ai payé 55 euros pour 11 jours donc du coup j'ai toujours mes 150 euros et en défi il n'y a pas de billets 5 vu qu'il n'y a pas beaucoup de dépenses donc voilà donc c'est vrai que du coup ça va être assez rapide en économie parce qu'il n'y a que, enfin que, c'est déjà bien je viens de dire après j'ai pas beaucoup rempli non plus mon portefeuille sachant que je sors souvent le mardi et le vendredi le vendredi je suis à la maison je m'éclate avec mon chien je suis avec vous je fais la sieste je regarde un peu la télé et tout ça donc ça passe vite et on va pouvoir marquer qu'en semaine 2 j'ai réussi à sauver 20 euros sur l'argent que j'avais mis j'avais dû mettre 30 bah oui j'ai dépensé 10 c'est ça j'avais mis 30 donc bah c'est cool c'est cool, c'est cool et on va aller les mettre dans les défis alors dans les défis, dans les défis qu'est-ce que je voulais vous dire juste avant parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien donc là en ce moment je suis en train de lire Stick Rider, tome 3, la luxure d'Arest j'adore cette saga c'est... j'adore ça se lit trop facilement c'est trop bien j'adore par contre le tome 4 il est pas encore en poche donc je ferai une petite pause parce que j'aime bien les avoir en poche et je pense que je vais les garder ceux-là j'ai une abonnée qui m'a dit waouh je suis pas comme toi j'arrive pas à me séparer de mes livres parce que j'ai vendu le roman Atlas la vie de Passault l'histoire de Passault le dernier tome des 7 soeurs de Lucinda Riley je l'ai vendu là donc sur le bon coin donc je vais avoir 12 euros qui vont tomber à un moment et qu'on pourra sûrement rajouter dans les défis et par contre ceux-là c'est vrai que je les ai avec Momox Momox là ceux-là je les aime vraiment bien donc je pense que je vais garder les poches mais j'aime bien j'aime bien le format poche donc je sais pas pourquoi voilà et puis le livre le livre de mon autrice préférée Agnès Martin-Lugand je vais l'offrir à ma cousine je recycle pour son anniversaire comme elle elle aime bien les grands formats avec sa fatigue et tout donc voilà bon bah ça va aller assez rapidement pour les défis bon on va prioriser le fonds d'urgence en semaine 6 donc du coup pour les 20 euros c'est mort c'est mort c'est mort voilà donc on va mettre 10 euros en semaine 6 ah mais j'avais dit que maintenant je traquais je fais ça bien donc en semaine 2 toujours au mois de novembre plus 10 donc j'en suis à 350 euros voilà avec ma nouvelle éponge toute propre toute belle et je mets bien les 10 euros et après bah écoutez on va voir on va voir donc les défis pièces sont en pause puisque les pièces j'en ai besoin j'en ai besoin les billets de 5 bah j'en ai pas après j'aurais pu je pourrais faire des échanges avec parce que j'en ai dans mon j'en avais retiré en début de mois j'en ai pour aller au restaurant avec mes copines le 21 novembre mais bon pour l'instant on en est là alors l'automne 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 c'est soit 20 soit 7 soit 13 donc c'est mort le défi du mois j'ai rien mis et le défi de 2023 j'avais déjà mis les 10 euros pour arrondir donc il me reste que 20 euros à mettre allez on va aller dans le défi du mois pareil c'est les défis de Nini au budget et ouais je comprends je sais pas dites moi si vous vous arrivez à aller sur son google drive moi il me demande je sais pas un accès one drive ou je sais pas quoi et non je n'ai pas réussi donc mais je dois les avoir donc pareil par mail si vraiment vous les voulez c'est des vies du mois je pourrais certainement vous les envoyer mais je les ai sur mon ordinateur quoique je l'ai mon ordinateur en clinique donc on va mettre 10 euros donc 4 et 4,8 et de 10 voilà le petit défi du mois de novembre je l'ai coupé donc il est avant hop donc je le mets comme ça et je vais noter qu'en semaine 2 donc en novembre semaine 2 j'ai mis 10 euros voilà 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 bah maintenant qu'il n'y a pas les pièces que je ne fais pas encore mes courses et tout ça donc la semaine prochaine je vais peut-être retourner faire quelques petites courses puisque normalement j'aurai ma première nuitée donc voilà je pourrais refaire d'autres dans mon lit une soirée vendredi et ça est rentré le samedi soir donc c'est cool j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte ça va mieux donc bah on va passer au remplissage écoutez et il va être un peu gros parce que c'est aussi mon anniversaire donc mon papa et ma maman ils m'ont donné des petites enveloppes alors déjà j'ai eu mes chocolats préférés mes ferrero rocher d'amour que j'aime trop donc je vais les je vais je vais les commencer pour le dessert tout à l'heure ça c'est sûr et je vais aller chercher l'argent pour la semaine 3 donc normalement il ne doit pas y avoir de fou et pour le du coup normalement j'ai prêt je ferai un resto la semaine prochaine avec mes copines mais je vais plutôt aller faire du shopping avec l'argent que mes parents m'ont donné qui est là attendez on va le mettre dans les enveloppes après donc je vais avoir besoin que de 30 parce que j'avais prévu c'est ça j'avais prévu 40 donc 30 euros pour cette semaine et le restaurant c'est pour la semaine 4 du coup donc ici Balnéo restaurant Balnéo mou un peu comme en thalasso donc du coup en course je ne remets rien en vapo je vais me remettre mes 10 euros hop attendez je vérifie calme c'est bien mais bon en santé je ne mets rien alors mail du coup normalement je mets 10 euros mais là je ne vais rien mettre parce que du coup dans mail je vais mettre les 100 euros que mes parents m'ont offert pour mon anniversaire pour m'acheter des choses et du coup avec ma mère je l'emmène faire les magasins mardi enfin les magasins on va aller à Primark on va aller à Yvrocher ça y est normalement j'ai bien pris en photo la crème hydratante que je veux donc je vais aller m'acheter ma crème hydratante faire un petit tour à Primark voilà on va essayer je vais me faire un petit peu plaisir après je ne vais pas acheter pour acheter mais sinon ça ira dans le défi de l'automne puisque le défi de l'automne c'est pour me faire plaisir et ça partira sûrement dans des livres dans des livres vous connaissez ma passion pour la lecture ceux qui me suivent donc voilà donc j'ai 100 euros dans mon envelop pour aller faire les magasins et puis sinon s'il en reste ça ira dans le défi de l'automne et je ne mettrai très bien qu'il faut que ça aille dans l'enveloppe d'hiver bon bref c'est pas très clair parce que là vous n'avez pas mon budget donc dans d'hiver j'ai sur 50 il me reste pardon 20 euros oh là là j'ai bien 20 euros et dans mon petit au cas où je remets toujours 10 euros par semaine on ne sait jamais si la semaine prochaine je fais un petit peu de course et je dépasse j'ai ça dans sortie je laisse les 30 euros si on se prend un petit café avec ma mère même si je crois que je vais demander à mon père de manger avec eux le midi et qu'ils fassent mon repas préféré c'est à dire des pâtes et du steak haché avec du gruyère à pêche voilà je ne suis pas difficile moi mais je suis en manque de pâtes et puis voilà et puis ben j'attends ma commande food spring je l'ai fait en point en relais donc j'attends c'est pour la semaine prochaine normalement et en défi ben écoutez on n'a plus rien et qu'est-ce qu'on va faire ces 10 euros là et ben on va les épargner on va les mettre en défi je vais les rajouter en extra parce que ça ne sert à rien que je me mette 110 euros dans mail avec 100 euros je suis large je suis large et j'ai mon épargne ici là mon épargne d'hiver pour m'acheter ce que j'ai envie donc voilà ça suffit largement donc on va aller rajouter je suis où ? je suis là novembre ok ben du coup on va le mettre en semaine 3 et puis j'ajouterai je l'ajouterai quand on fera le bilan de la semaine 3 voilà merci à tous à toutes qui m'ont envoyé un petit message sur insta pour me souhaiter mon anniversaire vous êtes des amours et voilà ça me fait trop plaisir et non c'est pas là-dedans c'est dans les défis et oh je fais tout tomber et j'ai repris celui-là mais normalement Aurélie la chaîne les enveloppes dorés va m'envoyer le A6 que moi j'ai dû abandonner parce qu'il était rigide mais elle elle a la version souple et elle change ses supports et elle m'a proposé de m'envoyer la version souple de me le donner donc je lui ai dit bah vas-y carrément carrément donc peut-être que bientôt vous verrez réapparaître celui-là pas celui-là version rigide là qui m'énerve mais la version souple parce que j'étais passée par son lien quand j'ai acheté ces classeurs-là mais moi j'ai reçu une version rigide qui m'énervait un petit peu un petit peu donc qu'est-ce qu'on se fait bah on va se faire 2023 c'est pour les fêtes de fin d'année ça approche donc on va mettre 10 euros dans le défi 2023 donc toujours au mois de novembre en semaine 2 plus 10 et j'en suis à 20 et bah je l'ai fini du coup ah non c'est parce que là les 10 qui sont là c'est les 10 pour arrondir à 280 donc il me restera encore 10 euros à mettre donc j'en suis à 260 sur 280 que je que je 200 non 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 tu n'y es pas encore à 280 260 mince je n'ai plus je n'ai plus alors 100 150 160 170 190 190 200 250 et je rajoute 1 260 donc bah oui c'est bon il me reste que 20 euros donc novembre je l'ai fait je ne sais plus quand j'ai arrondi du coup quand j'ai eu mon bonus google bah du coup c'est bon novembre il me reste 20 euros en décembre ça fera 280 ouais c'est bon j'ai 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 noël normalement je le fais avec ma cousine donc je vais voir mais son cadeau je le ferai en ligne donc je pense c'est mon budget du mois je pense et puis il y a l'argent pour mes neveux je vais acheter un cadeau à ma nièce mais pareil ce sera en ligne et il y aura pour les étrennes et pour le jour de l'an je vais le faire avec mes parents et leurs amis donc je ramènerai une petite enveloppe pour le repas aux amis de mes parents et j'avais fait ça l'année dernière avec eux c'était c'était très sympa on avait on avait bien rigolé puis on avait surtout bien mangé donc c'était trop bien donc je ramènerai une petite enveloppe et des petits chocolats et à chaque fois elle m'achète des Ferrero Rocher donc je pense que je lui prendrai des Ferrero Rocher voilà voilà les budgeteurs et les budgeteuses pour ce bilan de la semaine 3 j'espère qu'il vous a plu que vous allez passer un bon dimanche une bonne semaine et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao ciao